Bonjour, mon nom c'est Richard et j'ai des lunettes de soleil, comme ça je peux voir mieux à cause du soleil, vous voyez ? Oh non, c'est Mario ! Bienvenue dans l'épisode 8 de Super Mario Sunshine, je vais juste voir si je peux prendre... Oh oui, j'avais oublié ce truc, oh là là, j'ai tellement de swag, on dirait Rickroll, ok. Bon, maintenant que j'ai des lunettes de soleil, je peux tout faire dans la vie, à part rien d'autre de mieux, mais surtout c'est l'épisode 8 qui commence, bien entendu, parce que... Ah merde, j'ai vraiment sous ici, là je sais pas si je peux... Ouais, ok, si ça fonctionne, là je vais... Putain ! Bah, j'ai des lunettes de soleil, je peux tout faire, maintenant, il est où ? Il est où ? Eh putain ! Est-ce qu'il a remonté ? Je l'ai même pas vu remonter, quoi. Hop ! Eh ben oui, il a remonté. Moi je pense qu'il saute en bas et par la suite il remonte. Je pense que c'est juste ça qu'est-ce qu'il fait. Et je sais pas pourquoi il y a comme une mini-animation qui m'attrait quelque chose sur le sol, mais il m'a rien, je comprends pas. Je vais jamais comprendre ce jeu, hein. Non mais, pourquoi lui, il saute... Sérieusement, je peux l'arroser, mais quand il saute dans l'eau, aucun problème, hein. Vraiment, il y a des trucs bizarres dans ce jeu que je vais jamais comprendre. Donc, encore une nouvelle buse. Maintenant, c'est la buse. Ok, attention. Je crois qu'on l'a déjà vu, de toute façon, hein, dans... Dans... What ? What ? On peut sauter là-dessus ? Attendez. Ça m'étrie. On peut vraiment sauter là-dessus ? Genre, ici. Ah oui, ok. Donc, de toute façon, je pense que je l'avais déjà utilisé, la rocket buse. Même si ça dit pas ce que je dis. Il y a juste ici un truc. Ok, ici, je saute, ça fonctionne pas. Ici, je saute comme ça, ça fonctionne vraiment. Et aussi, comme je suis dans l'eau, si je saute pas au banc de ma main, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il faut être comme ça et sauter. Et là, ça fonctionne. Il y a juste besoin de dessous pour que je me puisse... Enfin, lancer. C'est ça que je vais faire tout de suite. Ça va prendre deux secondes, trouver une pièce. Je suis déjà roussé un oiseau. Je crois qu'en roussé un oiseau, ça devrait fonctionner. Oui, voilà. Bon, merci. Laisse-moi son sous. Laisse-moi ta pièce. Et là. Pourquoi ça peut fonctionner ? Ok. Donc, on va lui donner la pièce, tout simplement, parce qu'il y a une petite étoile cachée. Un soleil caché, je voulais dire. Voilà. Et il me lance. Bim. À travers la pièce. Et on prend le petit soleil. En plus, avec mes lunettes de soleil. Oh, j'ai tellement du swag ! Trop de swag, Mario, quand même. Je suis fier de lui. Je suis vraiment fier de lui. Donc, ayant pris ce soleil. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Ce n'est pas en sautat comme ça que je vais trouver. Attendez, je vais juste regarder les soleils qu'on a. Donc, le parc Piena. Où on pourrait tout simplement aller dans le nouveau niveau. Le niveau que je ne veux pas aller. Puisqu'il y en avait un, mais je ne l'ai pas trop montré. De toute façon, je pense que le parc de Junior, il a tout simplement mentionné. Ben, mentionné. Vous comprenez ce que je veux dire par mentionné. Il a tout simplement illustré assez bien qu'il y avait un niveau. S'il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il était haut le niveau, je vais vous le montrer tout de suite. Il est... Ah, merde. Je pense qu'il est assez haut pour réussir le saut. Et là, je suis assez haut. Parfait. Donc, un nouveau niveau, encore une fois. Et c'est le Piena Village. Donc, le Chinch Complete. Une chine. Simplement, il faut pouvoir prendre les Chinchon. Et les mettre dans l'eau, je crois. Oui, c'est ça. Et ce truc m'avait pris mille ans quand j'étais jeune à comprendre ce qu'il fallait faire. Parce que je ne comprenais vraiment pas. Le premier truc au début, je pensais. Et que j'ai arrêté après un certain temps. Parce que j'ai compris que ce n'était vraiment pas la solution. Il faut tout simplement arroser les Chinchon. Les prendre. Et les propulser dans l'eau. Quand j'étais petit, le truc que je croyais qu'il fallait faire, c'est rapporter les trois Chinchon ensemble et les arroser les trois en même temps. Sérieusement, je pense que j'étais sadique quand j'étais jeune. Parce que moi, je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. J'étais jeune et insouciant. Je me foutais de ce qui pourrait arriver dans ma vie. Et j'étais tellement... Non, non, non. Il n'est même pas tombé. Et il va tomber. Et là, il y a le dernier. Justement, quand même, de penser qu'il fallait faire ça. Il faudrait quand même être assez sadique. Juste un peu. Et là, ce qui m'énerve le plus, c'est quand il se retirige vers le feu. Parce que si on touche le mini, petit, mini, petit grain de feu. Attendez, on va essayer de jouer au play de balle. Ah non, merde, j'ai manqué mon coup. Non. Si je le lance dans le feu, est-ce qu'il va reprendre en feu ? Ça, je ne sais pas. Je croyais que si. Mais non. Ok, on va essayer de ne pas manquer notre coup maintenant. Là, je pense que je suis bien en ligne droite. Ouais, voilà. Vite, 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 vite. Non, je ne reviens pas en feu. Ah, putain. Paraparte, paraparte. Hop. Et est-ce que ça passe entre... Non, ça ne passe pas. Je vais tirer comme ça. Là, ça va passer exactement ici. Voilà. Ok, Flute qui nous dit toujours de se souvenir qu'il faut être gentil avec les animaux. Le petit commentaire qui change tout dans le jeu. Ou qui change rien. Mais bon, il est quand même gentil, Flute. Je ne sais pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Je ne peux pas te dire que c'est une fille. Je ne sais pas pourquoi, elle est chéante. C'est peut-être une fille. Je n'ai rien contre les filles, mais... Voilà. Ok, commentaire de plus avant que tu te cales plus. Ouais, c'est ça que je me disais aussi. Hum, on va faire un autre niveau dans le Pienta Village. Pienta Village. Et... Bim, bim. Pfff. Quasi tombé, quoi. J'aurais tellement... Si j'aurais tombé, je ne serais pas revenu en haut. Jamais. Donc, Pienta Simo Crazy Climb. La deuxième course de Pienta Simo. Pienta Simo. Et là, il fait beau. Oh là là, comme ça. Rimo. Ouais. Je sais trop bien faire des rimes. Donc, on va lui parler, mais derrière lui. C'est la meilleure des stratégies. Comme ça, on a une mini petite avance. Donc, il faut se rendre complètement en haut de l'arbre. Et là, je ne sais pas c'est quoi le chemin le plus rapide. Je crois que c'est aller en ligne droite et tourner vers la gauche. Ouais. Je crois que c'est ça que je vais faire. Là, j'espère que je vais avoir la caméra du bon côté. Ouais, merci. Tu me saoules. T'assoir. Vas-y. Et là, je viens déjà d'avoir l'avantage. Merde. J'allais dire que j'avais l'avantage direct. Et là, j'ai perdu un petit peu de temps. Mais je l'ai repris sans problème. Et voilà. J'ai fini la course avant lui, encore une fois. Et même, pour féliciter le tout, je vais prendre la pièce bleue. Et je vais même avoir le temps de revenir avant qu'il arrive. Voilà. Donc, il nous dit qu'il n'est pas assez rapide, qu'il devrait plus se pratiquer. Mais on s'en fout, on a le soleil. C'est ça, l'important. Ben, what ? Je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Mais bon, j'ai fait un saut latéral avec un coup de fesse royal. C'était quand même très joli à regarder. Je me donne un rest sur un pour l'originalité de ce que j'avais fait nullement qui était original. Mais ça, il ne faut pas le dire. Donc, je vais faire un dernier niveau. J'ai dit que j'allais faire un dernier niveau dans le niveau. C'est toujours bizarre à dire. Au Pienta Village, il y a de Gooby Inferno. Je pense que ça, c'est le niveau que j'ai eu le plus. Oui, voilà. Ah, putain ! Pourquoi ce niveau ? Donc, on rentre directement dans le niveau sans notre buse. Et là. Et là. Là. C'est le niveau. Sans la buse. Je vais dire un des plus chiants. Je ne vais pas dire exactement le plus chiant, mais tout simplement parce que je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Je ne peux pas vraiment faire grand-chose. Sans l'abuse. Donc, si je me souviens bien. Parce que je ne me souviens jamais de la façon que je fais le truc. Je pense qu'il faut descendre ici. Comme ceci. Et se laisser tomber. Et je pensais que j'allais mourir. Ah, je ne sais pas si on peut. Ok. Je ne sais pas si on peut vraiment se rendre jusqu'à la fin. Comme ceci. Non, 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 non. Putain. Ah, putain. Tu me souviens. J'ai manqué mon sang. J'ai essayé d'un autre endroit. Je pense que ce n'est pas le meilleur endroit que j'ai pris. Attendez. C'est toujours ce niveau que je connais. Et pas exactement comment il faut faire. Et je vais le faire à ma façon. À ma façon de grand champion. International de course. Les Québécois vont comprendre ma blague. Les autres ne comprendront pas. Et c'est mieux comme ça. J'arrête pas de faire des rimes. Parce que je suis... Légitime. Ouais. Ok, c'était peut-être pas la meilleure rime. Ok. Donc là, on va réessayer ce niveau de malheur. Parce qu'il me donne le cancer. Et avoir le cancer, ce n'est pas la meilleure chose à faire dans ce monde. Ok. Quand je me souviens, il y avait une des façons que je faisais. Et sérieusement, c'était un petit peu trop abusé. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. C'était tout simplement de tourner comme ça. Et j'arrosais et je marchais par la suite. Vraiment, j'étais un mec assez fou dans la vie. Je n'avais pas peur du danger. Jamais, jamais. Donc je pense que la façon de le faire, c'est comme ceci. Je crois. Moi, je dis toujours que je crois des choses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toujours au près. Donc là, il faut se rendre jusqu'ici. Donner un coup de poing. Remonter par la suite. Et laisser tomber là. En garde. Là, esquiver l'araignée. Comme professionnel. Et là, pour remonter. Et là, après avoir remonté, il faut simplement sauter. 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 Et là, à partir d'ici. C'est là que ça vient. Il part chaud à gérer. Mais putain. Ok. 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 Calme-toi, Mario. Tout va. Non, mais ce n'est pas des fruits. Le mec, il est faux. Il lance des fruits. Et là, c'est le temps de faire le saut de l'ange. Il qui passe. Et voilà, mesdames de mesdames. Non. Non, Mario. Ce n'est pas le fou. Et là, si vous n'avez rien à part, vous pouvez vous amuser. Ah, enroser partout. Comme c'est génial. Et faire ralentir le jeu. C'est quand même génial ceci. Wow. Vraiment ralentir le jeu. Attendez, je vais réessayer. Non, par là, ça ne fait pas ralentir. Mais je pense que par ici, ça ne fait pas ralentir un peu. Bon, ok. Vous avez compris le principe. Et là, il faut monter exactement ici. Allez, l'roser. Et lui donner une bonne douche. Et maintenant, il va nous donner le soleil. Il était super hyper content. Qu'on a réussi ce niveau. En s'ayant cassé la gueule en mille. Mais j'ai combien de temps de chanceux. Parce que je ne sais vraiment pas c'est quoi le chemin. En plus, c'est cette merde, quoi. Cette merde qui lance la merde. Putain, l'oiseau de merde qui lance la merde partout. Qui laisse tomber des pièces. De plus en plus, je l'arrose, quoi. C'est une merde. En plus, je pense qu'il est disparu. Bref. Je ne sais vraiment pas. Vous pouvez nous dire dans les commentaires, vous, comment vous réussissez ce niveau. Parce que moi, personnellement, je n'ai aucune idée c'est quoi la vraie façon de le faire. Et je pense que je ne vais jamais comprendre c'est quoi la vraie façon de le faire. Parce que je n'ai jamais compris la vraie façon de le faire. Ouais. Donc, juste avant de finir cet épisode, je me rends ici. Et quand on est ici, on peut s'amuser à arroser le soleil. Oh ! Ça, c'était quand même épique, quoi. Je ne sais pas si j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai fini de l'arroser. Voilà. Ayant fini de l'arroser, il y a un soleil qui apparaît en haut. Et bien entendu, il faut qu'on fasse l'écran et aller chercher. Parce qu'on a juste ça à part de notre vie. Donc, il faut aller par ici. Il faut venir sur nos pommes de la vraquette. Et après, par la suite, je ferai cet épisode ici. Tout simplement parce que je pense qu'on en a fait assez. Je crois. Moi, je crois des choses. Et quand on les croit, on les croit avec fermeté. Parce que si on les croit avec fermeté, on pourra être ferme dans nos décisions. Et en étant ferme dans les décisions, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Et là, je ne me rends pas. Putain, je pensais que ça serait en air encore une fois. Je vais y croire tout le temps. C'est sûr et certain. Un jour, ça va réussir. Et hop, le soleil. Et on redescend. Et voilà ! C'est le 35e soleil qu'on est dans cette aventure. Tout va bien pour le moment quand même. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Je pense que c'était l'épisode 8, si je ne me trompe pas. Et on se revoit pour le prochain épisode. Salut tout le monde !